Beach accueil, la cinquième épreuve du 24 RENIX Tour, le résumé du samedi consacré comme toujours à la catégorie espoir. Le premier départ avec un homme à battre, Ryan Opliger, le leader du championnat qui va manquer son envolée. All shot en revanche pour l'ACATEM 350 de Seleni Goyer, le jeune pilote normand, toujours très à l'aise dans la silice, qui prend les commandes devant un invité de marque, Jarné Berghoots, le pilote belge, lui aussi très bien parti. Le premier manche qui va se résumer à un duel entre les deux hommes, Seleni Goyer, Jarné Berghoots avec son numéro 503, autre pilote étranger à être présent. Dean Grégoire, le néerlandais qui a loupé son départ, on a reconnu Elvis Gollon, très bien parti. Troisième, le leader du championnat Ryan Opliger a lui manqué son départ, il est dans le top 10. Belle course également pour Arnaud Cazet, ici à l'image, toujours très costaud sur le 24 RENIX Tour. Dean Grégoire, je vais vous en parler, le voici à l'image, le néerlandais qui remonte petit à petit devant la bagarre, s'intensifie entre Berwuz et Seleni Goyer. Attaque du pilote belge, Gollon, lui, est désormais sous la pression de Dean Grégoire. Changement de leader à ce moment précis avec l'attaque de Berghoots qui prend les commandes devant Goyer. On retrouve ensuite Ryan Opliger revenu dans le top 5. Le belge va creuser l'écart et s'imposer finalement avec 9 secondes d'avance sur la KTM 350. D'un Goyer est très impressionnant. Dean Grégoire finira finalement en troisième position. Je vous le disais, le top 5 pour le leader du championnat Ryan Opliger. Victoire de Berwuz devant Goyer, Grégoire, Gollon et Opliger. Place maintenant à la seconde manche et cette fois-ci, c'est le pilote TMX Compétition Elvis Gollon qui signe le meilleur départ all shot pour le numéro 231. Très bon départ également pour Liam Bruno qui avait connu une première manche délicate avec des erreurs avant de finalement revenir chercher les points de la 8e place. Gollon est en tête. En seconde position, on retrouve Dean Grégoire, le troisième homme de cette seconde manche. C'est lui le vainqueur de tout à l'heure, Yarné, Berwuz, Gollon. Berwuz qui est passé en seconde position et Dean Grégoire qui vont creuser l'écart dans cette manche. Moins bonne envolée en revanche pour Selenny Goyer qui se lance dans une superbe remontée. Une nouvelle fois au rendez-vous Arnaud Cazet, très à l'aise dans les sables de beach. Gollon, Berwuz, Dean Grégoire et finalement le Belge qui va prendre les commandes de cette seconde manche et filer vers le doublé. Yarné Berwuz, fils de Marnik Berwuz, ancienne star des Grands Prix des années 1990. Dean Grégoire en seconde position et une fois de plus, une course un petit peu moins bonne que d'habitude pour Ryan Hopliger qui va revenir dans le top 10. On a aperçu Arnaud Cazet, toujours solide. Il y est sorti également au rendez-vous. Et puis un homme fort de cette seconde manche, il avait pris la deuxième place tout à l'heure. Il s'agit de Selenny Goyer qui est revenu chercher les hommes de tête. Berwuz, Grégoire, grosse explication derrière entre Gollon et Goyer qui tournera finalement à l'avantage. De Gollon, victoire de Berwuz devant Grégoire, Gollon, Goyer et Liam Bruno 5ème. Le Belge s'impose au général devant Dean Grégoire et Selenny Goyer. Sous-titrage Société Radio-Canada